Pour le privé, un rapport de la Cour des comptes sur les systèmes de retraite des fonctionnaires n'y va pas par quatre chemins. Il présente, noir sur blanc, la longue liste des dérogations, avantages et privilèges des agents de l'État. Laurent Bailly, Martin Gouesse, explication. 1,3 millions de fonctionnaires sont à la retraite et la Cour des comptes estime qu'il s'agit de privilégiés. Par exemple, certains agents publics peuvent cesser leur activité dès l'âge de 55 ans grâce à une loi qui remonte à 1853. C'est archaïque, estime la Cour des comptes, qui pointe du doigt les douaniers, mais aussi les instituteurs et les personnels de l'équipement, entre autres. Au total, environ 35% des agents publics partent en retraite bien avant 60 ans. Dans le collimateur aussi, les femmes. Grâce à un texte de 1924, cette fois, les mères de famille fonctionnaires ayant élevé trois enfants peuvent partir à n'importe quel âge pourvu qu'elles aient accompli 15 ans de service. Résultat, selon la Cour des comptes toujours, une fonctionnaire sur six fait valoir ses droits avant 52 ans. Les bonifications pour enfants, elles existent aussi dans le régime général. C'est même deux ans par enfant. Dans la fonction publique, c'est un an par enfant. Au nom de quoi on est privilégié. Dénoncer aussi l'opacité dans laquelle seraient accordés de nombreux avantages. Par exemple, ces indices de carrière qui continuent d'évoluer alors que l'agent est déjà en retraite. Sur coût estimé de cette pratique, un milliard d'euros par an. Autre exemple, les promotions et coups de pouce salariaux accordés en toute fin de carrière à certaines catégories, principalement aux policiers et aux fonctionnaires de la défense pour que leur pension soit plus forte. Bref, toutes ces pratiques sont dénoncées comme scandaleuses par la Cour des comptes, ce dont se félicite le patronat. Alors ça ne touche pas au problème des retraites, ça touche au problème de la gestion de l'Etat. Et là aussi, nous sommes très exigeants, nous auxquels souvent on reproche de ne pas avoir une gouvernance parfaite, de dire à l'Etat, mais regardez chez vous, écoutez, et allez-y, mettez de l'ordre. Les syndicats, eux, accusent le gouvernement d'orchestrer une campagne antifonctionnaire à la veille de réunions cruciales sur le dossier des retraites. Et pour être tout à fait complet, le journal Le Monde, qui sortira cet après-midi, publie un sondage chauffresse indiquant clairement que les fonctionnaires, justement, refusent majoritairement de travailler plus. 52% sont contre donc l'alignement de leur temps de cotisation avec le privé.